M. Cochon, vous avez dit ce matin que le premier contact du repreneur avec la nouvelle équipe est un moment déterminant et c'est ce qui va forger la culture d'entreprise éventuellement. Quels sont vos conseils pour un premier contact réussi? Dans le cadre d'un premier contact, lorsque vous procédez à l'acquisition d'une entreprise, il faut comprendre qu'il y a énormément d'anticipation. Si vous reprenez une entreprise, cette entreprise-là a son histoire, a son identité, ses propres valeurs. Donc, vous entrez sur un terrain qui est beaucoup plus difficile que quand vous bâtissez vous-même votre propre entreprise et vous pouvez inculquer dès le départ votre culture d'entreprise. Donc, il faut y aller avec beaucoup de doigté. Ceci étant dit, lors du premier contact, il faut quand même saisir cette occasion-là pour marquer l'imaginaire, marquer la différence, commencer ce que j'appelle la transition. Parce que vous allez partir d'une entreprise qui a déjà sa propre culture, plus ou moins bien établie, et tranquillement, il va y avoir une transition vers votre culture d'entreprise, ce que vous attendez de l'entreprise en matière de culture. Et lors du premier contact, vous devez passer certainement un bon nombre de messages. Dans mon cas, moi, par exemple, au niveau du groupe Capital Media, un des messages, c'est que je voulais marquer vraiment une coupure avec l'administration précédente en démontrant un système de gestion, un style de gestion qui était beaucoup plus de proximité. Je voulais aussi marquer l'importance de notre mission, réitérer l'importance de la mission que nous avons, mission pour laquelle on se bat à tous les jours. Pour moi, ça, c'est important. Et l'autre élément, je voulais m'assurer que les gens comprennent bien qu'on était une seule et même équipe, une entreprise qui travaille ensemble pour la même cause et qui produit essentiellement six quotidiens dans l'ensemble des régions du Québec. Si votre processus de transfert est à refaire, est-ce qu'il y a certaines choses que vous feriez autrement? C'est une excellente question. Maintenant, j'ai un peu de retrait par rapport à tout ça parce que je suis déjà à la tête du groupe depuis deux ans et demi. Si j'avais à refaire, j'aimerais être capable de le faire plus rapidement. Je l'ai mentionné souvent. Une entreprise qui a une belle culture d'entreprise, bien ancrée, c'est prouvé. C'est une entreprise plus performante. Donc, opérer le changement de culture, non seulement parce que j'avais repris l'entreprise, être capable de mettre en place ma propre marque, mais également opérer le changement de culture par rapport au nouvel univers d'affaires, s'imposait. Et aujourd'hui, on a opéré le virage. J'aurais aimé être capable de le faire plus rapidement. Cependant, oui, j'aurais voulu le faire plus rapidement. Mais je peux aussi me poser la question, est-ce que ça aurait été possible de le faire plus rapidement? Parce qu'on travaille avec des personnes, on travaille avec des membres de l'équipe. Il y a des gens qui ont plus ou moins de résistance au changement aussi. Donc, en gros, je pense que ça s'est bien fait, somme toute. J'aurais quand même voulu le faire plus rapidement. C'est peut-être le seul élément. Est-ce que vous avez bénéficié d'aide externe, de conseils? Et que pensez-vous de ces experts-là, de ces spécialistes-là, envers qui les repreneurs peuvent se tourner? Je pense que c'est un... l'accompagnement... Vous savez que surtout moi, moi, j'étais à l'extérieur, du milieu des affaires, d'être capable d'avoir... d'être humble par rapport à tout ça, de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'expertise, du conseil. Pour moi, c'est un élément qui est important. Moi, j'avais la chance d'avoir quelqu'un autour de moi qui a passé sa vie dans le milieu des affaires, qui est semi-retraité et qui a toujours été de bons conseils. Donc, quand j'avais une difficulté particulière, j'ai aussi la chance d'avoir avec moi celui qui est PNG du groupe, Claude Gagnon, qui connaît très, très, très bien l'entreprise, très bien le milieu des médias. Aussi, Claude a été d'une belle sagesse. Donc, d'être assez humble pour reconnaître ses limites, puis aller chercher de l'expertise, parce que l'expertise fait souvent la différence, va vous éviter aussi de faire plusieurs erreurs. Je regarde le Centre de Reprenariat. Pour moi, c'est extraordinaire. Il y avait un besoin, un besoin d'accompagnement, un besoin de comprendre ce que c'est, d'être capable de prendre la mesure de ce que ça veut dire aussi. Et la mission du Centre est une mission qui, pour moi, s'imposait dans le contexte… On parle de développer une fibre, une vraie fibre entrepreneuriale au Québec. C'est un élément qui est important, le rôle du Centre. Et, vous savez, j'ai été secrétaire d'État au Développement Régional pendant cinq ans à l'époque de M. Chrétien. Et aujourd'hui, quand je regarde le CETEC, je m'en veux de ne pas avoir créé une organisation comme ça. Je trouve ça tellement extraordinaire qu'on en soit rendu là au Québec. Et j'aime beaucoup l'idée qu'ils ont un mandat pan-Québec, où est-ce qu'ils vont aller partout dans les régions. Donc, c'est un élément, c'est une composante essentielle. Et on est chanceux d'avoir le CETEC pour moi. Finalement, la notion de culture d'entreprise, vous l'avez dit ce matin lors de votre conférence, il y a un défi double pour les repreneurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel est ce défi double? Oui, 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 parce que si vous partez votre propre entreprise, vous allez façonner vous-même la culture de cette nouvelle entreprise. Mais le repreneur arrive dans un contexte où l'entreprise est déjà existante. Donc, elle a son histoire, elle a son identité, ses fondateurs ou fondatrices. Et là, vous arrivez là-dedans, et de la part des membres de l'équipe qui voient arriver le repreneur, il y a beaucoup d'appréhension, parce que ces gens-là ont vécu dans un contexte donné. Donc, à l'appréhension, on a peur et résistance au changement. Est-ce que la culture sera la même? Est-ce qu'il y aura une nouvelle orientation? Comment sera le nouvel acquéreur? Et le défi est double, parce que vous partez de cette réalité-là, et en même temps, vous voulez vous inculter vos valeurs d'entreprise. Donc, il y a une transition qui s'impose, et ça se fait à des vitesses plus ou moins rapides. Chez nous, à Groupe Capital Média, je suis assez content, malgré tout. Mais il faut quand même comprendre que pour le repreneur, c'est un défi double. Est-ce qu'il y a, selon vous, des initiatives qui peuvent être mises de l'avant au niveau provincial pour encourager encore plus le repreneuriat? Qu'est-ce qu'il reste à faire, finalement? Ce que le SETEC fait présentement, des conférences un peu partout, parce que ça commence d'abord et avant tout par une sensibilisation des gens. Qu'est-ce que le repreneuriat? Est-ce qu'il y a un besoin de le repreneuriat? Oui, il y a beaucoup d'entreprises au Québec dont les fondateurs sont là et qui n'ont pas de relève. Qu'est-ce que ça veut dire, la relève? Structurer la relève également. Tout ça passe par le SETEC et aujourd'hui, c'est un magnifique outil. On a l'expertise maintenant et mon conseil, c'est n'ayez pas peur de l'utiliser. Parce que ces gens-là, non seulement ont l'expertise, mais ils ont aussi des banques de données. Les gens vont vers eux lorsqu'on veut laisser céder l'entreprise. Donc, merci au SETEC. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.